Parce que ça, certains estiment que M. Trudeau encaisse, encaisse, et parce qu'il reste deux ans avant les élections, il y aura une fatigue Poilièvre, comme il y en a eu une fatigue Trudeau en ce moment, Mathieu, et on ne sait jamais, M. Bourassa disait ça, six mois, une éternité en politique, mais imagine deux ans. Mais en fait, Poilièvre monte trop rapidement, c'est-à-dire, c'est une formule usée, mais il monte beaucoup, donc il a le temps de s'épuiser avant même de se rendre aux élections. Ce n'est pas certain, mais sa dynamique arrive pas mal tôt. Dans le cas de Justin Trudeau, il n'est jamais mort. En politique, c'est le seul domaine où la résurrection est avérée sur terre. Et le fait est qu'il est possible, il a le talent pour être capable de relâcher, surtout, comme je le disais tantôt, s'ils sont capables de jouer leur carte habituelle, c'est-à-dire, attention, les conservateurs arrivent, c'est terrible, puis là, Radio-Canada embarque là-dedans parce que ça compte quoi qu'on en dise avec une forme de sympathie. Mathieu. Ah bien, pardon. Je m'excuse de penser que Radio-Canada a une sympathie, enfin, une hostilité déclarée pour les conservateurs, disons ça comme ça. Et je pense que tout ça mis ensemble, c'est une bonne partie des médias canadiens et anglais. Oui, il faut dire, dans le cas de la CBC, pendant l'anglais, c'est réciproque, Yasmine, la relation tendue, de par exemple, c'est clair. Donc, Mathieu, tu dis, attention, il ne faut pas enterrer M. Trudeau tout de suite. Non, non, on n'est pas rendu au moment où il meurt, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il est fragilisé. On ne l'a jamais trouvé aussi fragilisé, puis surtout, c'est la première fois que l'alternative est visible, qu'on pense qu'il peut gagner. Personne n'a jamais pensé qu'Erin O'Toole peut gagner, encore moins Andrew Scheer. Là, on est devant quelqu'un qui pourrait gagner, et parce qu'il peut gagner, il va être capable d'attirer des gens qui ne sont pas dans son créneau pour l'instant. Il va élargir sa coalition, capable d'élargir sa coalition. Il se peut, de temps en temps au Canada, ça arrive comme ça. Une partie des élites canadiennes se disent, bon, il est temps de donner leur chance aux conservateurs pour renouveler un peu la machine, puis on redonnera leur chance aux libéraux dans quatre ans. Il est possible que les élites canadiennes se disent, parfait, on leur donne un petit coup de main, le temps que ça monte, puis ensuite, les libéraux se referont de santé dans l'opposition. Surtout que, voyez-vous, quelqu'un qui pourrait, ou une personne qui pourrait prendre la place, tu sais, il n'y a pas de prétendant ou de prétendante évidente. Yasmine, bon, Mme Freeland, son nom circule depuis des années, elle ne fait pas l'unanimité à l'interne en ce moment. Donc, tu sais, ce n'est pas Paul Martin qui était dans l'antichambre avec Jean Chrétien. On est à mille lieux de là. Mais il y a des éléments au cabinet Trudeau qui sont très intéressants et qui devraient peut-être penser à lui succéder. Je pense à un François-Philippe Champagne, qui est un ministre québécois de la région de Shawinigan, qui est extraordinaire, hyperdynamique, qui a touché à différents dossiers, connaît très bien les relations internationales, connaît bien le Québec, il est de tous les combats. Un François-Philippe Champagne, je pense que ça pourrait être un renouveau pour le Parti libéral du Canada. Gaétan, tu en penses quoi? Bien, je vais t'avouer mon... pas mon ignorance, mais ma difficulté. Tu sais, il y a le Québec, il y a le Canada anglais. Nous, on a un biais. On va dire, moi aussi, je suis d'accord avec Yasmine, celui... les deux qui ont le plus de potentiel à mes yeux sont François-Philippe Champagne et Mélanie Joly. Mais les deux viennent du Québec. Est-ce que le Canada hors Québec est prêt à retourner dans cette direction-là parce que ça existe, ce sentiment-là? Et du côté de la députation anglophone libérale, je ne sais pas qui a assez de tirant d'eau. Je sais qui n'en a pas, par exemple. Dans une bataille d'images, jamais Christophe Rieland va faire le poids contre Pierre Poilier. J'en suis convaincu. Il y a Mme Annan, Mathieu, que l'on voyait avec Raymond. Oui, mais je pense qu'ils ont un côté premier ou première de classe qui ne fonctionne pas. À un moment donné, la politique a aussi une dimension très combative. Mais je pense que les libéraux... François-Philippe Champagne, je pense que tout le monde en convient. C'est le meilleur élément, moi, chez les Québécois, dans ce caucus-là. Moi, je n'ai jamais cru, à la force de Mélanie Joly en la matière, à un moment donné, il y a une trop grande confusion intellectuelle chez elle. Mme Freeland, je la trouve trop aride, pour le dire ainsi. Mais, faire ça, Philippe Champagne, qui est un libéral fédéral héritier de Jean Chrétien, on aura compris que ce n'est pas mes affinités naturelles, il a le talent qu'il faut pour donner un nouveau visage et une nouvelle énergie, surtout au Parti libéral du Canada. Mais, Yasmine, Mathieu est très dur sur Mélanie Joly, mais il faut dire qu'elle en a impressionné plusieurs depuis qu'elle est là. Après, Marc Garneau, on s'en rappellera, dont le passage avait été oublié rapidement. Elle a une évolution extraordinaire, mais je ne pense pas qu'elle en soit rendue au fait de prétendre au poste de premier ministre du Canada. Et n'oublie pas qu'en Ontario, l'adage est le suivant, politique Ontario is Canada. Ils vont vouloir avoir quelqu'un de leur bord, et c'est la raison pour laquelle ça risque d'être difficile si Trudeau n'est pas là.